qui va défricher des terrains d'extraire et de ne pas pouvoir. C'est de retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre de l'île de Sainte-Bourg. Merci, Véronique. Comme elle disait, on n'a pas de micro ce matin, donc je vais faire de mon mieux pour parler fort. Si jamais vous n'entendez pas bien, avertissez-moi, puis je vais rehausser le ton. Aussi, on parle de créativité. Donc, oui, j'ai préparé des choses que j'ai envie de vous dire, des choses que j'ai envie de partager. Mais si vous sentez le besoin de m'interrompre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que vous avez une intervention, parce que vous avez de l'information que je n'ai pas et que vous voulez qu'on échange, et qu'au final, cette présentation-là n'a rien à voir avec ce que j'ai préparé, mais que c'est vous et moi qu'on la fait ensemble, ça me va aussi. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je préfère que ce soit participatif plutôt que moi qui parle pendant 30 minutes. J'ai l'impression que ça va être plus créatif dans ce sens-là. Donc, le thème du « Creative Morning », quand Véronique m'en a parlé au début, on parlait de « preserve » en anglais, mais donc on parlait de préservation. Il y a des nuances entre anglais et français, mais surtout dans les musées, on parle de conservation. Il y a une nuance entre les deux. Ce sont des synonymes, mais la préservation est plus garder les choses intactes, les conserver comme elles sont le plus longtemps possible. Donc, la notion de pérennité, alors que dans la conservation, il y a une notion d'utilisation adéquate. Donc, on va préserver, bien entendu, mais on va essayer de pouvoir en faire une… quand même s'en servir et non pas juste le garder dans un coffre-fort, comme on disait dans notre présentation. Et les musées, à mon avis, s'en vont là et doivent s'en aller là aussi. Donc, je parlais de glissement dans notre petite présentation entre la préservation vers la conservation. Donc, au début, les musées coffrent fort. On garde les choses intactes pour le futur. Maintenant, on veut les utiliser. On veut surtout en faire profiter les gens de nos collections. C'est un peu ça, l'idée. Donc, maintenant que cette nuance-là est établie, le reste de la présentation, je vais parler de conservation parce que c'est vraiment ce que moi, je fais ici. Puis, on est dans les musées, on parle de conservation beaucoup plus préventive. C'est certain qu'on fait de la restauration, mais si on peut éviter, on va préférer prévenir, faire en sorte que les œuvres soient… restent en bon état plutôt qu'essayer de réparer. La conservation, c'est une des quatre grandes fonctions muséales avec l'acquisition, la recherche et la diffusion. Et la diffusion qui comprend aussi la médiation aujourd'hui parce qu'avec la nouvelle muséologie, on ne peut pas se passer de médiation. Et éventuellement, probablement que ce sera une des fonctions, sinon presque la principale, après la diffusion, certainement. On me demande souvent qu'est-ce que c'est qu'un conservateur? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est un peu nébuleux. On n'est pas nombreux dans le monde à faire ce que je fais, quand même, moins que d'autres métiers, certainement. Donc, en fait, le métier de conservateur, la base est potentiellement la même un peu partout dans le monde, est potentiellement la même un peu partout dans les musées, mais dépendamment de la taille et de la vocation du musée, ça va varier. Moi, ici, je suis toute seule en train de conservatrice, donc je m'occupe de la collection au complet, autant les œuvres sur papier que les sculptures, que les œuvres en bois, les œuvres sur toile. Dans les plus grands musées, ils sont plusieurs conservateurs, ils sont spécialisés dans leur domaine, ils ont une expertise précise, ils vont être chargés de la portion de la collection qui correspond à, si c'est le conservateur d'art contemporain, il va avoir sa collection qui va lui correspondre. Il va aussi être chargé de mettre en valeur cette collection-là et de produire des expositions qui sont en lien avec cette expertise qui est précise aussi. Ils vont aussi faire beaucoup plus de recherches parce que les équipes sont plus nombreuses, ils ont des restaurateurs avec eux directement, ils ont des personnes qui font l'enregistrement des collections. Ici, ce n'est pas mon cas, donc je fais ça, je porte plusieurs chapeaux avec les autres membres de mon équipe, là aussi, c'est certain. Et donc, comme je disais, je m'occupe de toute la collection au complet et je m'occupe aussi de toute la programmation au complet. Donc, je vais faire des expositions autant en art actuel que si on a de l'art ancien ou si on a de l'art populaire, je vais toucher à tout. En fait, les musées sont, historiquement, la majorité sont constitués à partir de collections. C'est la base de la majorité des musées, c'est des gens qui se réunissent ensemble, qui ont des œuvres, qui sont des artistes qui ont une volonté d'avoir un endroit pour exposer, pour se réunir. C'est le cas du Musée des Beaux-Arts de Montréal, peut-être que vous connaissez, qui était l'Art Association de Montréal en 1860. Au début, c'est des mécènes, des collectionneurs qui se sont réunis, ont mis leurs collections ensemble. Ça a évolué. Aujourd'hui, le Musée des Beaux-Arts de Montréal conserve 43 000 objets. C'est quand même pas négligeable. Le Musée national à Québec, complètement différent, c'est une volonté gouvernementale, c'est une volonté politique, mais conserve aussi 40 000 objets, à peu près. Le Musée ici, 1982, février 1982, des collectionneurs, des artistes, des amateurs d'art, se sont rencontrés, ce que nous, on appelle ici les membres fondateurs, se sont mis ensemble. Certains avaient une collection, avaient déjà des œuvres à eux. Les artistes aussi produisaient. Ils se sont assis, ils ont dit, on fait une collection, on commence, on construit quelque chose. Au début, ils exposaient dans les vitrines des cafés, des restaurants, des locaux commerciaux sur la rue Wellington. Puis éventuellement, ils ont obtenu un local qui leur appartenait. Puis ils ont ensuite déménagé sur la rue du Palais, avant de s'emmener ici en 1996. Donc le musée existe depuis 1982, mais dans le bâtiment ici seulement en 1996. Ça m'amène à vous dire, à vous parler un peu de comment on conserve, parce qu'on est dans un très beau bâtiment, avec lequel on peut faire de très belles expositions, mais qui est, je dirais, pas très bien adapté pour conserver, ou disons moins bien adapté que certains autres bâtiments. Mais bon, il date quand même de quelques années, donc on va y faire attention, on va être poli. Ici, au musée, on a trois réserves principales. Une au premier étage, dans laquelle on conserve les œuvres sur toile et les œuvres sur papier non encadrées. Et cette réserve-là, elle est presque strictement réservée aux œuvres qui sont attestées par la Commission canadienne d'examen des biens culturels. Peut-être que vous connaissez un petit peu. Il y a eu dans les médias, dans les derniers mois, beaucoup, on en a parlé beaucoup à cause du jugement Mason, qui, les musées, on a vu beaucoup Nathalie Bondil partir, parler de ça, défendre ça. C'est que la Commission canadienne atteste que ces œuvres-là sont d'importance nationale pour le pays ici, ou d'intérêt exceptionnel. Et le jugement Mason avait, le juge Mason avait rajouté, je dirais, une clause qui disait, qui exigeait que dans nos dossiers, qu'on démontre que les œuvres avaient un lien très précis avec le patrimoine canadien. C'est un défi, c'est un défi de taille. Et donc, c'est pour ça que les musées se sont battus pour faire tomber cette clause-là. Parce que ça nous, en fait, c'est que ça empêchait certains musées d'obtenir des donations qui n'étaient pas en lien avec le patrimoine canadien. Parce que les donateurs, quand ils offrent dans les musées, il y a certains mécènes qui le font, la majorité le font parce qu'ils veulent que leurs œuvres passent le temps, mais il y a aussi un reçu fiscal qui vient avec ça. Et la Commission donne des reçus fiscaux qui sont beaucoup plus importants, donc beaucoup plus attrayants pour les donateurs. Et si on ne passe pas par la Commission, c'est moins intéressant pour un donateur de le faire. Donc, il va aller s'intéresser à une autre institution ailleurs dans le monde. Donc, il y a quelques semaines, le jugement est tombé. Le gouvernement a décidé d'éliminer cette clause-là. Parce qu'on était très heureux. Ça diminue notre charge de travail aussi. Je vous disais ça parce que la réserve 1 est pour les œuvres qui sont attestées par la Commission. La réserve 2, c'est aussi des œuvres sur toile et des œuvres sur papier encadrées, mais celles-là ne sont pas attestées. Et la troisième réserve, c'est tout ce qui est sculpture, poterie, objets, artefacts de toutes sortes. Depuis 2015, on est en moratoire ici au musée, donc on n'a fait plus d'acquisitions, ou très peu. Nos réserves sont pleines. On a besoin de prendre un temps de pause et de faire une analyse, de vérifier vers où on s'en va, et éventuellement d'agrandir peut-être pour mettre des œuvres ailleurs. Donc, 2015, le comité d'acquisition avec le conseil d'administration et moi et la directrice, on a voté un moratoire sur les acquisitions. On a gardé certaines clauses. Si vous avez un borduaire chez vous, on va le prendre quand même. Si vous avez une œuvre sur toile de Riopelle, on va la prendre aussi. Certaines œuvres qui ont des considérations extraordinaires comme ça, qu'on ne manquera pas cette acquisition-là, c'est sûr, mais malheureusement pour les œuvres des artistes, surtout de la région, pour l'instant, c'est terminé. Dans toute cette idée de vous parler de conservation, Véronique et moi, quand on s'est réunis pour dire de quoi on va parler, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses quand on parle de conservation, on est venus à se demander « mais qu'est-ce qu'on conserve? » Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de faire le salon du printemps et d'accrocher les œuvres d'Annie au mur. Puis là, on trouvait intéressant de se dire « mais qu'est-ce qu'on conserve? Est-ce que c'est des œuvres d'art? Est-ce qu'on peut conserver des œuvres d'Annie? » Et je lui expliquais que j'étais dans l'échelle quand on faisait l'accrochage et que le beau clown que vous voyez là, je l'échappais par terre. C'est une des premières fois de ma vie que j'échappe une œuvre par terre. Et Annie Ferland qui est en bas et qui me dit « c'est pas grave, je l'ai achetée chez Estriade. » Oui, mais là, on est dans un musée, on est en train de l'accrocher et moi, j'accroche des œuvres d'art. Est-ce que ça veut dire que c'est une œuvre d'art? Toi, tu me dis que tu l'as achetée chez Estriade. Elle est où la ligne? Où on la trace? Tu es dans le musée. Qu'est-ce qu'on conserve dans les musées? On conserve des œuvres, bien entendu, mais comment on détermine? Ici, chaque musée a une politique de gestion des collections. Nous, on l'a refait avec Luce l'année passée, en 2018, pour l'agrément que le ministère nous a demandé. Donc, on a révisé cette politique-là. Et dans cette politique-là, on a les axes de collectionnement. Donc, toutes les clauses qui disent qu'on collectionne surtout telle, telle, telle chose, on a ici au musée, il y en a plusieurs, mais on va y aller d'abord avec le statut de l'artiste. Donc, on a besoin d'avoir un artiste professionnel, certainement. On va aussi, l'intérêt régional. C'est important pour le musée ici, un intérêt régional. On peut avoir un intérêt pour des fins de recherche ou pour des fins d'exposition. Ça m'est arrivé de faire de l'acquisition d'œuvres pour la mettre dans la collection permanente au deuxième étage. L'œuvre avait été acquise pour ça, dans ce but-là. On a aussi des œuvres comme celle-là. C'est une œuvre de Serge Lemoyne. Puis, un peu dans le même esprit que ce que je disais à propos d'Annie. Parce que Serge Lemoyne, c'est un artiste qui a repeint toute sa maison au complet, en dehors, en dedans. Et éventuellement, qui a découpé des morceaux pour les remettre ensemble et refaire une œuvre qui est tirée de sa maison. Donc, dans la collection ici au musée, on en a beaucoup comme ça. On a des plus petites aussi. On a des morceaux de béton. Cette œuvre-là, vous voyez qu'elle est dans une structure avec de la mousse bien attachée. C'est qu'elle a été restaurée au Centre de conservation du Québec. La majorité des musées ici au Québec ont des ententes. On a des heures gratuites de restauration avec le Centre de conservation du Québec. Ce qui nous aide beaucoup parce que sinon, on n'arriverait pas à faire restaurer des œuvres. Et c'était très intéressant, cette œuvre-là, parce que je suis arrivée au Centre de conservation. L'équipe de restaurateurs m'a fait venir parce qu'il y avait des décisions à prendre qu'eux ne voulaient pas prendre et qu'ils ne pouvaient pas prendre seuls. Donc, je suis allée avec François Gauthier, qui est un spécialiste de l'œuvre de Serge Lemoyne. Et on arrive là-bas et on me dit, la vitre, parce que vous voyez, il reste une vitre, une fenêtre. À ce moment-là, elle est très sale, elle est très poussiéreuse, on voit à peine au travers. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette vitre-là? Est-ce qu'on la nettoie? Est-ce que la poussière, est-ce qu'elle vient avec là? Est-ce que la poussière était là quand Serge Lemoyne avait sa maison? Est-ce que la poussière est venue après? Est-ce que Serge Lemoyne voudrait qu'on garde la poussière? Parce qu'on ne fait que des restaurations qui sont réversibles. On ne touche jamais une œuvre, on n'a fait jamais d'interventions qui sont permanentes. Jamais. Donc, il faut que ce soit des questions qui sont très pertinentes. Et on discute, bien, je pense que la poussière, il y a certaines couches de poussière qui doivent être de la maison, mais d'autres de la conservation, du transport jusqu'ici. Puis, on serait mieux de la laisser. Puis là, bien, je me dis, après, si je l'expose, les gens vont me dire, « Mais là, la vitre est sale, tu n'aurais plus à laver. » Je me dis, bien, OK, on va faire un compromis. On va se dire que la poussière ne vient pas avec l'œuvre. Serge Lemoyne ne s'est pas dit qu'il voulait avoir une vitre poussiéreuse. Mais que la peinture qui est dedans vient de la production de l'œuvre. Donc, on a fait nettoyer la vitre et on a gardé l'étage de peinture. Et ces décisions-là, ils reviennent à qui? Normalement, Serge Lemoyne est décédé. Est-ce que c'est sa descendance qui aurait dû venir? Moi, j'étais mal à l'aise de prendre cette décision-là. Cette œuvre-là ne m'appartient pas. Elle appartient au musée. Elle appartient… Donc, on doit composer avec des choses comme ça. Il y a aussi toutes les œuvres, les œuvres à composantes médiatiques. Ça fait déjà quelques années. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, la vidéo, puis des dispositifs interactifs. Mais ça date quand même de quelques années, l'audio-vidéo. Quand les artistes ont commencé à en mettre dans leurs œuvres, on a commencé à se dire, « Mais ce dispositif-là a une fin de vie. » L'œuvre, quand le dispositif va arriver en fin de vie, l'œuvre n'existe plus. Est-ce que là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on conserve l'œuvre intacte juste pour ce qu'elle a l'air, mais qu'on met un texte qui dit qu'est-ce qu'elle faisait au moment où le dispositif fonctionnait. Ou on s'arrange pour faire migrer ce dispositif-là avec des technologies d'aujourd'hui pour continuer à la faire vivre et que les gens puissent continuer à entendre ou à voir. Et c'est toute une problématique. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent, beaucoup de conservateurs, beaucoup de gens, des artistes aussi, qui se posent ces questions-là. Quand on acquiert ce type d'objet, il faut se poser la question. Si l'artiste est encore vivant, tant mieux. Parce qu'au moment de l'acquisition, on peut poser tout de suite la question. On peut le mettre dans notre convention de don. Le dispositif, il va arriver en fin de vie. Est-ce qu'on a le droit de le faire migrer? Est-ce qu'on peut prendre des CD, les mettre sur d'autres? Mais si l'artiste n'est plus là, c'est qui qui doit prendre cette décision-là? Est-ce que c'est le conservateur? Il y a des lignes qui doivent être tracées comme ça, tranquillement, avec le temps. Des fois, on manque de recul pour réfléchir. Est-ce qu'il y a des politiques de viso-rebus? Si nous, par exemple, sur une base personnelle, on collecte chien, je trouve le fond. Mais à un moment donné, il y a des voies, il y a des phases où ça a moins de valeur. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est la même chose. Les musées ont majoritairement des politiques d'aliénation. D'aliénation. Oui. Donc, oui. En fait, c'est particulier. Votre question est intéressante parce que les politiques d'aliénation existent, mais ne sont pas ou très peu utilisées. Il y a toute une… Les gens sont frileux par le fait d'aliéner des œuvres. On va le faire, certains musées le font, si c'est au profit d'un autre musée où la mission correspond davantage aussi. Moi, j'ai une seule pièce de Serge Lemoyne dans ma collection, mais les musées de Joliette conservent tout le reste. Je vais aliéner cette pièce-là au profit du musée d'art de Joliette parce que ça complète leur collection et que ça n'apporte pas de valeur ajoutée dans la mienne. Mais sinon, on le fait très peu. Je pense qu'on devrait le faire. Les politiques d'aliénation, on ne dit pas qu'on prend l'œuvre et qu'on la jette, qu'on la brûle. Il y a plusieurs étapes. C'est qu'on va évaluer ce qu'on pourrait faire avec. On va évaluer si l'artiste, si la descendance est encore vivante, si ces gens-là seraient intéressés à les récupérer, si d'autres musées peuvent les prendre, si on peut s'en servir d'une autre façon. Ou même si, à la limite, le musée pourrait vendre cette œuvre-là pour récupérer l'argent. On sait tous que nos ressources financières sont assez difficiles. Je vais vous poser une question. Les gens qui ont… je vous parlais des membres fondateurs du musée tantôt, qui se sont réunis en 1982. Si un de ces membres fondateurs-là, je lui dis, il y a une de tes œuvres, quand vous êtes mis ensemble en 1982, ce n'est plus d'intérêt pour le musée, donc on va s'en débarrasser. Il y a une question d'éthique. Je pense que c'est pour ça que les gens ne le font pas. Mais il y a différentes cultures. Les États-Unis, c'est très différent. En France aussi, c'est très différent. Donc, on est peut-être entre les deux. Je pense qu'avec le temps, compte tenu qu'on va se poser plus de questions sur comment on a collectionné et comment on veut collectionner, que ça va venir éventuellement. Je suis rendue à vous parler de collectionner, mais oui, mais demeurer critique, justement. Parce qu'on a une politique de gestion des collections aussi, comme je vous disais tantôt, mais si on ne l'actualise pas… Elle, elle est en lien… Notre politique de gestion des collections est en lien direct avec la mission. Si on n'actualise pas notre mission, si on n'actualise pas notre politique, on n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Il faut rester de son temps. Il faut se poser des questions. Il faut être en mouvance. Donc, collectionner, oui, mais rester critique. On va… Je voulais vous parler, je suis allée au Musée national des beaux-arts du Québec il y a quelques semaines. Puis j'ai été très, très… J'ai beaucoup aimé… Ils ont ouvert une exposition permanente de leur collection assez récemment. Ils ont pris une œuvre de Jean McEwen, pour le titre, qui s'intitule « D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? » C'est une très belle exposition, mais le texte parle du regard qu'ils ont posé sur leur collection, justement. Et ils ont eu l'humilité d'admettre qu'ils avaient fait des erreurs, ou en tout cas, qu'ils avaient fait des erreurs. Disons qu'il faut le relativiser, mais ils ont eu l'humilité d'admettre que, quand ils ont fait analyser leur collection, que l'inclusion, ça ne s'était pas bien fait. Que l'homme blanc était beaucoup trop représenté dans leur collection versus la réalité, ce qui se fait vraiment. Les artistes qui produisent, les collectionneurs et tout ça. Et ils l'ont mis dans leur texte, et ils ont dit que, maintenant, le musée a une plus grande ouverture, une plus grande inclusion, on est beaucoup plus participatif, on est plus ouvert à, pas juste l'histoire de l'homme blanc, mais on va être ouvert aussi au pan de l'histoire des Autochtones ou des immigrants et tout ça. Donc, vous allez le voir. Les plus grands musées, c'est plus facile, ils ont les ressources pour faire ces choses-là, mais partout, nous autres aussi, on en est conscients, ici au musée, l'équipe aussi, il faut prendre le temps de faire les choses. Donc, c'était très intéressant. Et la journée où on aura le temps, nous aussi, de se pencher sur nos collections, peut-être que c'est une conclusion à laquelle on va arriver aussi, peut-être pas, mais je pense qu'il va falloir le faire pour continuer de collectionner avec cette ouverture-là, pour le Québec, puis le monde n'est pas juste constitué de toutes sortes de gens. Donc, il faut qu'ils soient représentés eux aussi. Je voulais vous parler de pourquoi on conserve aussi. Parce que c'est toute la question, on conserve, c'est là où, c'est cette question-là qu'il faut se poser. C'est ça que je voulais parler parce que je me disais, il est là le glissement entre la préservation et la conservation. Oui, on conserve pour de la pérennité, on conserve pour les générations, futures. Mais aujourd'hui, on conserve beaucoup plus pour en profiter, pour vous le montrer, pour de l'accessibilité, pour que vous puissiez le voir. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Puis, on vit dans les musées beaucoup de défis, surtout le manque de ressources, ressources financières, de ressources humaines, bien, qui vient, qui ça vient ensemble. Et c'est le fun, c'est arrivé à Sherbrooke récemment, il y a une mutuelle en culture. En tout cas, une mutuelle qui s'est mise en place. Ce sont des professionnels qui vont être affiliés à une mutuelle et qui vont pouvoir travailler dans différentes institutions sur le territoire. Et comme ça, nous, nous, ici, on n'a pas de ressources en informatique. Puis, le musée Colby-Curtis n'en a pas non plus. Mais la mutuelle en a un qui peut, nous, dépêcher ce professionnel-là, qui peut le dépêcher à Colby-Curtis. Cette personne-là, ça lui fait un emploi à temps plein, parce que souvent, on a peu d'emplois à temps plein. Donc, il y a comme une mise en commun qui est très intéressante. Puis, les musées s'en vont là aussi. Mutualisation, mise en commun, participation. Et encore plus, ouverture, accessibilité, on va ouvrir aux autres disciplines. On va arrêter de se dire que c'est juste nous, les conservateurs, puis les gens de musée qui connaissent de quoi on parle, mais qu'il y a des gens dans vous, vous avez des connaissances, vous avez voyagé, vous avez vu des choses dans votre vie puis qui peuvent participer à enrichir nos collections puis à enrichir ce qu'on fait. On s'en va vers là. Il y a quelques temps, il y a ouvert le musée à Ottawa. Il s'appelle Ingenium. C'est un musée qui regroupe trois musées dans un seul. Il regroupe le musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le musée de l'aviation et de l'espace, et le musée des sciences et de la technologie. Donc, eux, ils vont, le centre de conservation, c'est trois musées, mais aussi un gros centre de conservation, qui vont consolider 85 000 artefacts scientifiques et technologiques et 2 600 pieds linéaires d'archives dans un seul espace. C'est très intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est le laboratoire de conservation et le laboratoire d'innovation numérique. Parce qu'il va y avoir un institut de recherche où les chercheurs invités, les étudiants, peu importe qui vous êtes, vous allez pouvoir contribuer, aller discuter ensemble, mettre vos connaissances, puis enrichir les collections, enrichir toute la recherche qui se fait dans ce domaine-là. À mon avis, c'est ultra intéressant de faire ça, parce que là, on ouvre vraiment à tout le monde, puis là, on va chercher de l'information qui est inaccessible si je le fais toute seule. Donc, on va injecter des nouvelles idées, des nouvelles expériences dans une offre qui va devenir éventuellement publique. On pallie à des défis organisationnels de cette manière-là. Les défis que je vous parlais tantôt, ressources humaines, on augmente la disponibilité des ressources parce qu'on la partage, on bonifie les connaissances sur nos collections, puis nos méthodes de conservation en interreliant les disciplines. On va rapprocher des experts de champs complémentaires, puis on mise sur la participation du public. Puis quand on mise sur la participation du public, automatiquement, il y a un engagement qui vient avec ça. Parce que si vous parlez, si vous apportez quelque chose à une œuvre, à un champ de recherche, il y a une fierté, puis il y a un engagement qui vient avec ça. J'ai participé à ça. J'ai dit, j'ai donné de l'information. Le musée a de l'information que moi, j'ai transmise. Quand on a un engagement, quand on a une participation, après ça, on est plus présent, on participe aux activités, on finance, c'est une roue qui tourne. C'est là où il faut qu'on s'en aille. Donc, le musée qu'offre fort que l'eau, il n'y a personne qui vient. Ça ne fait rien, ça n'existe plus aujourd'hui. Il ne faut plus que ça existe, je pense, à mon sens. Il faut demeurer très accessible, l'accessibilité. Et l'Ingénium dont je vous parlais, c'est un laboratoire d'innovation, mais c'est aussi des réserves ouvertes. C'est des réserves auxquelles les gens vont pouvoir avoir accès. Donc, vous allez aller visiter des réserves comme vous visitez les expositions dans les musées. Peut-être que vous l'avez vu, Bombardier l'a fait aussi. Le musée de l'ingéniosité Bombardier à Valco. Si ça vous intéresse, si c'est déjà ouvert, on peut visiter les réserves. C'est sûr que les réserves, c'est une réserve qui est faite pour être ouverte. Donc, elle est placée pour que les gens puissent se protéger. Vous ne pouvez pas aller toucher, mettre le pied et tout. Mais ça reste qu'une accessibilité. Il y a quelque chose que vous pouvez voir que normalement, vous n'avez pas, auquel vous n'avez jamais eu accès. Aujourd'hui, c'est le fun. Si on avait été peu nombreux ce matin, j'aurais aimé ça vous emmener faire un tour dans les réserves. Mais je ne peux pas, c'est trop dangereux, vous êtes trop nombreux. Mais on le fera éventuellement, des visées de VIP, ça fait partie de nos idées. Pour terminer, je veux dire que moi, je pense que, je l'ai un peu dit, mais s'il veut bien conserver le musée, il est quand même obligé de miser sur son caractère novateur. Sur l'humilité dont je parlais tantôt du Musée national, d'admettre qu'on a fait des choses d'une certaine manière et qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus à ce qu'on fait. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais on peut l'admettre. Puis on peut aussi le mettre de l'avant. Parce que c'est intéressant de le dire. On le sait que ça, ça a été fait comme ça, mais c'était une époque où les choses se faisaient comme ça. On sait qu'aujourd'hui, si on ne peut plus le faire, on s'en va ailleurs, on s'en détache. Ça prend une capacité à se renouveler puis ouvrir son discours aux autres disciplines. Avec Ingenium, je pense qu'on le voit bien. Il faut repenser nos collections, multiplier les perspectives puis oser une approche actuelle des objets qu'on conserve. Moi, ça m'allume. C'est ça qui m'allume dans ce que je fais, dans ce travail-là. Puis avec ça, il faut repenser nos publics aussi parce que l'accessibilité, la notion participative, mais surtout la notion éducative, la notion de médiation, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une pérennité dans le musée et non pas des réserves fermées, pleines d'œuvres inaccessibles. Voilà. J'ai une question. Dans l'organisation où je suis, on est en réflexion stratégique avec une compagnie qui fait la réflexion stratégique. Ils nous disent que normalement, tes efforts, ça devrait être 70% pour continuer à faire ce que tu fais, 10% pour te départir de ce que tu faisais dans le passé et que tu ne fais plus, puis 20% pour être tournée vers la nuit. OK. Si vous prenez vos activités dans le cadre d'un musée, ce pourcentage-là que tu en parlais à la fin, vous êtes où et vous devriez être où? Bien, là, vous me parlez ici, le musée des Beaux-Arts. Ça va être très difficile pour moi de vous répondre pour les musées globales ou pour le musée de Joliette ou le musée des Beaux-Arts de Montréal. On est une petite institution. Je pense que la volonté interne de se tourner vers l'avenir est là. Mais concrètement, ce qu'on est capable de faire en ce moment avec nos ressources et avec ce qui se passe, c'est plus difficile. Notre pourcentage de... c'est de garder un équilibre. Je dirais que notre pourcentage de continuer à faire ce qu'on fait, le 70%, il est peut-être bon, mais notre volonté de changer serait plus à 70%, à mon avis. Mais on est... on serait plus comme à... on a un plus gros pourcentage d'envie de mettre le passé derrière nous, si je peux dire, puis d'augmenter celui qui va vers l'avant. Ça va être très difficile pour moi de vous donner des chiffres, là, parce que c'était des proportions, je vous avoue, que je ne connaissais pas, mais c'est intéressant. Vous êtes dans quelle organisation? Bien, je suis... je ne suis pas dans la... OK, parfait. On va garder ça. Oui, oui. Des collaborations de nature plus éphémère. Oui, comme... Par exemple, des prestations musicales en lien, parce que moi, j'ai un ensemble à qui je trouve ça le fun, de s'intel influencer, tu sais, parce que la musique, les arts, s'est influencée par la vie et par les autres disciplines artistiques. Puis je trouve que parfois, dans une ville comme ici, on ne se connaît pas aux collaborations. Oui, en fait, on est toujours très ouverts aux collaborations. Puis ça vient dans le sens de ce que je vous disais aussi, s'ouvrir aux autres disciplines, s'interrelier, apprendre du travail des autres, voir comment... qu'est-ce qu'on peut s'apporter. Moi, toujours très ouverte. Le problème qu'on a souvent à mettre en place, ça vient avec nos ressources, parce qu'on a envie de faire des choses, on a envie de faire des spectacles, on a envie de s'ouvrir, d'accueillir des gens. Mais on est une petite équipe qui travaille déjà beaucoup. Donc, on se dit, bien OK, on fait des activités, on fait des spectacles, mais qui va venir ouvrir le musée le samedi matin pour ça? Bien, ça prend quelqu'un qui le fait. Puis si quelqu'un le fait, bien, ça veut dire qu'il y a des heures de moins à faire ce qu'il fait. C'est une question d'équilibre. On est toujours, toujours ouverts. Il faut juste voir concrètement qu'est-ce qui peut être possible. Puis, il faut garder en tête aussi la mission première du musée, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et notre programmation d'exposition est faite déjà trois ans d'avance. Donc, des fois, il y a des gens qui arrivent, on voudrait faire telle expo, on voudrait faire tel projet. Monter une exposition, ça demande beaucoup de travail. Je ne peux pas décrocher des œuvres pour faire une exposition, ou une activité pendant deux jours, puis raccrocher après. Il faut planifier vraiment longtemps d'avance. Oui? Une petite question très, très légère. Est-ce que tu as entendu sur quoi conserver, puis qu'est-ce que vous l'avez conservé? Bien, pourquoi conserver? J'en ai parlé beaucoup, dans le fond. L'équilibre entre garder les choses, la pérennité pour pouvoir le présenter aux autres. Mais moi, je suis vraiment plus dans la médiation. Je suis vraiment plus dans le partage. Je n'aime pas utiliser le mot éducation, parce que je trouve qu'il y a une hiérarchie qui ne me correspond pas du tout, mais c'est quand même le mot qu'on utilise beaucoup au musée. Moi, j'aimerais ça qu'on commence, parce qu'on le voit beaucoup en France, c'est dans leur culture, tout ça, les musées participer. Puis j'ai une collègue qui me disait qu'en France, je pense que c'est à 25 ans, il me disait que la carte se termine. Il y a une gratuite partout dans les musées jusqu'à 25 ans, puis qu'ils font des partys de fin de gratuité, parce que c'est triste pour eux. Puis nous autres, on n'a pas ça ici. Moi, j'aimerais ça. C'est sûr que j'aurais eu de la difficulté à parler, mais j'aurais aimé ça qu'il y en ait plein, des petits, qui viennent, parce que c'est eux qu'il faut leur apprendre, il faut leur montrer, il faut… Donc, moi, je conserve pour ça, pour pouvoir les exposer, pour pouvoir faire en sorte qu'on va plus tard voir qu'est-ce qui se faisait aujourd'hui, puis voir notre société, elle évolue comment, qui fait partie de cette société-là. Puis, tu sais, les arts, ça a plusieurs couches, ça a plusieurs… Il y a des gens qui viennent, puis qui sortent du musée, puis qui sont complètement indifférents. Il y a des gens qui viennent au musée, puis qui sont complètement bouleversés. Il y a des gens qui viennent, qui sont fâchés, parce que c'est pas de l'art, pourquoi on met ça dans les musées? Moi, j'aime ça, ça, parce que là, on a un débat, là, on a une question intéressante. Tu es parti d'ici, tu es fâché, puis tu te dis que tu ne reviendras jamais au musée, malheureusement, peut-être, mais tu n'es pas parti indifférent, tu n'es pas parti neutre en disant que ça n'avait rien apporté à ta vie. Ça t'a apporté un sentiment négatif, mais ça t'a apporté quelque chose quand même. Tu mets l'indifférence. C'est pour ça qu'on conserve. Oui? En architecture, quand il y a le temps de prendre une décision sur conserver un bâtiment ou ne pas le faire, on est soumis au tribunal de la République. Oui, OK. Quand il faut que tu en construis un aussi. Oui, c'est ça que tu as pensé. Comment votre équipe vit avec cette pression de prendre une décision sur l'honneur ou sur un contexte? Bien, c'est une bonne question. Est-ce que ça te donne la responsabilité qui est faite? Oui, bien, ça me ramène à la responsabilité que je t'ai parlé tantôt. Oui, c'est justement de l'aux-sanglais. Tu sais, ça reste que le processus d'acquisition, il est fait, on va évaluer, on va faire de la recherche, on va regarder qui était l'artiste, qui était l'oeuvre. On va positionner cette oeuvre-là dans le contexte social, contexte artistique, contexte de production de l'artiste. Puis aussi, on va se situer dans notre collection. Donc, c'est beaucoup de critères qui font en sorte, beaucoup de cases à cocher pour dire, OK, c'est bon, on l'accepte. À ce moment-ci, les comités d'acquisition sont constitués de gens internes au musée, conseil d'administration et tout, mais notre idée est quand même d'aller chercher des expertises externes. Si j'avais, là c'est déjà fait, mais admettons que je te donne l'exemple de Serge Lemoyne, parce que c'est facile, là, si j'avais à refaire une acquisition de Serge Lemoyne, je pourrais très bien aller chercher François Gauthier, dont je parlais tout à l'heure, qui est spécialiste de l'oeuvre de Lemoyne, pour dire, ça là, comme là, je suis en train de refaire l'exposition permanente en haut. J'en ai beaucoup de Lemoyne, il faut que je choisisse des pièces. Moi, j'ai mon idée au niveau du commissariat d'exposition, mais j'ai appelé François pour lui dire, pour Lemoyne, là, c'est quelles les pièces seraient les plus importantes pour le public, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on… Parce que je n'ai détient pas toute l'information, mais je suis capable, il faut être capable d'aller la chercher. Avec la pression, plus ou moins, oui, mais plus ou moins, parce que je me dis, si je ne me sens pas apte à prendre une décision, je suis capable d'aller chercher à l'extérieur pour avoir… Est-ce que ça peut arriver dans certaines musiques, disons, la succession de Saint-Germain, de pouvoir être en délai du sable? Puis, est-ce qu'ils peuvent, dire, poursuivre pour ça, est-ce que ça peut aller au-delà de ça? Vous avez quand même une autorité de pouvoir décider sur les hommes. Oui, quand on fait des conventions de dons, il y a des clauses qui nous donnent… J'espère qu'il n'y a jamais une succession qui va nous poursuivre légalement avant de nous en parler, là. On vous reste… Ça ne m'est jamais arrivé, là, mais… Oui, 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 c'est sûr. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ose espérer qu'il y aurait une discussion possible sur… S'il faut le prouver légalement, bien, moi, je me dis… J'ai fait la démarche de me rendre jusqu'au centre de conservation. Il y avait quatre restaurateurs avec moi. Il y avait François Gauthier qui était spécialiste. On va pouvoir défendre comment on a eu cette discussion-là, les points sur lesquels on s'est entendus et pourquoi on a pris cette décision-là. Après, si la succession de moi n'était pas contente, je ne peux pas remettre de la poussière. Il faudrait qu'on trouve un terrain d'entente. Mais c'est vrai que… J'ai pensé à quelque chose, Daniel, quand tu me demandais la pression sociale de faire des acquisitions. Nous autres, ici, au musée, quand on faisait de l'acquisition, c'est seulement par dons. On n'a pas de budget d'acquisition. On n'achète pas des œuvres. On va acheter des œuvres s'il y a un mécène qui fait un don dirigé pour achat. Mais c'est les seuls cas. Les grands musées ont des budgets d'acquisition. Et il y a plusieurs années, le Musée des beaux-arts du Canada, National Gallery à Ottawa, a fait l'achat d'une œuvre de Barnett Newman. Ça te dit quelque chose, oui. C'est une œuvre qui fait… C'est une peau sur toile, peut-être… Là, je n'ai pas les dimensions exactes. Vous pourriez peut-être regarder. C'est peut-être un 20 pieds par 7-8 pieds, quelque chose comme ça. C'est une grande, grande toile. Et c'est trois bandes de couleurs, rouge et bleu. C'est tout. Et ça a coûté plusieurs millions. Et là, la pression sociale, le tribunal social s'est emballé, justement parce que ça n'a pas de bon sens de payer avec notre argent pour acheter trois bandes. Je vais t'en faire une. Puis là, il y a des gens qui ont sorti… Il y a vraiment… Vous pouvez le voir dans les journaux de l'époque, il y a vraiment des gens qui ont sorti leur rouleau puis qui en ont fait des pareils pour prouver qu'eux aussi étaient capables d'en faire des pareils. Et ça nous amène à la question du statut de l'artiste. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Pourquoi c'est une œuvre d'art? Comment ça s'inscrit dans l'histoire et tout ça? Moi, j'ai vu cette œuvre-là quand je suis allée à la National Gallery. C'est un souvenir pour moi mémorable de rentrer dans cette salle. La manière que c'est fait, c'est plusieurs salles qui sont accolées les unes aux autres et donc tu arrives dans une très grande porte et la salle, l'œuvre est complètement face, au fond, très loin, parce qu'ils ont des beaucoup plus grandes salles que nous. Et je suis, je me tiens dans cette porte-là et je le vois. Je connais l'histoire de cette œuvre-là, mais pour vrai, l'intérêt de ça, c'est la vibration des couleurs. C'est l'œil qui se promène entre le rouge et le bleu qui fait vibrer la couleur. C'est très, très intense, surtout sur ce format-là. Et ça m'a généré des émotions. Je me sentais comme un peu, vous vous aviez, un peu nonounes, là, de tirer des lampes. Mais c'est ça, il y a des œuvres qui, de gens, tu veux l'indifférence, je ne suis pas sortie de là, indifférente. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire le musée de Van Brown et de Van Gogh à Amsterdam. Et ce que j'ai constaté là-bas, c'est qu'il n'y a aucune protection entre les toiles et puis la personne qui passe, ce qui fait que tu es vraiment absorbée. Comment vous vivez la notion de conservation et d'exposition? Et le fait qu'à un moment donné, vous prenez des décisions, mais il y a des gens qui viennent et qui peuvent dégrader aussi. La part de l'exposition et de l'accessibilité, c'est important pour la personne qui vit. Absolument. Ça fait partie des notions qu'il faut qu'on garde en tête quand on expose des œuvres. C'est pour ça qu'il y a certaines œuvres qui ont des protections. Ça peut varier aussi d'un musée à l'autre, dans le sens que si j'expose une œuvre, si je fais une demande de prêt au Musée des beaux-arts de Montréal, il y a tout un gros protocole qui vient avec ça. C'est des mois avec les demandes. Il faut que l'œuvre soit encaissée d'une certaine manière. Il faut que la caisse soit souvent faite par le musée lui-même, emballée par le restaurateur. Il va y avoir des constats d'État qui vont être faits. Ils vont choisir le transporteur qui va amener la caisse jusqu'ici. Ils vont envoyer un de leurs restaurateurs ou de leurs conservateurs pour ouvrir la caisse qui va avoir nécessité une acclimatation au niveau de la température avant que ça arrive. C'est eux qui vont l'installer, qui vont la sécuriser. Quand c'est fait, ils repartent. Et quand l'exposition se termine, même processus, tout ça. Nous, on n'a pas ces gros protocoles-là. On s'ajuste avec l'œuvre, avec la personne qui nous emprunte une œuvre, si c'est dans le cas d'un emprunt. On va faire des prêts dans des musées qui sont accrédités, bien, maintenant agréés, mais accrédités à l'époque, qui ont des conditions de conservation, des conditions environnementales, qui respectent nos normes au niveau de la température, de l'humidité, de la manipulation, de l'éclairage et tout ça. Ici, dans le musée, c'est vrai qu'on ne protège pas beaucoup, mais on n'a pas de... Notre histoire n'est pas la même. Notre histoire n'est pas... Nos œuvres n'ont pas le même âge que les leurs, que les Van Gogh. Ça n'a pas la même valeur non plus. Moi, j'ai été déçue quand j'ai vu la Joconde. Je ne suis pas allée au musée Van Gogh. Moi, j'ai été déçue parce qu'on en parle. Je pense que la majorité d'entre vous, si vous l'avez vu aussi, vous avez été déçue. Puis on voit qu'elle est grosse. Une petite petite. Elle est en arrière d'une grosse vitre. Puis 125 personnes qui essaient de prendre une photo. Jusqu'au point où on se demande si c'est vraiment la vraie qui est en arrière. Il y a en place aux six mois avec les photos. C'est une question d'équilibre. Je préfère que les gens aient accès à voir les œuvres, pas toucher, parce qu'on demande de ne pas toucher à cause des huiles qu'on a sur nos doigts qui tachent. J'ai des œuvres de Molinari dans la réserve en haut. Molinari fait des grandes toiles colorées, des grands pans colorés, très symétriques, un peu comme Barnett Newman, que j'expliquais. Puis tout le côté des œuvres, il y a des traces de doigts. On les voit clairement noires. Il va falloir les faire restaurer à un moment donné. Mais ça prend des années avant que ça apparaisse, ce genre de choses-là. Fait qu'on touche à une œuvre, on ne vous en rend pas compte. Puis 20 ans plus tard, il y a une trace grise qui apparaît sur le jaune. La conservation, l'art de street. Oui? Est-ce qu'on le concerne ou on est less d'été? Ah! Wow! Qu'est-ce que tu en penses? On jase, là! Bien, écoute, c'est de l'art éphémère. C'est de l'art qui a été créé avec une notion d'éphémérité, je pense, à la base. On en revient, ça fait longtemps qu'on en fait de l'art éphémère. Là, c'est sûr que c'est autre chose parce que c'est sûr, c'est d'autres techniques, c'est d'autres... Il y a beaucoup de... On est quand même astucieux parce qu'il y a beaucoup de galeries puis de musées qui ont repris. On fait de l'appropriation. Il y en a des artistes du street art qui maintenant sont dans les musées puis qui sont dans les galeries puis qu'on vend sur des canevas. Je pense que c'est intéressant dans le sens que ça fait en sorte que ces artistes-là ont réussi à percer quelque chose et à dire, bien, aujourd'hui, ce que vous faites, ce n'est plus juste du street art, mais c'est important pour toute la société. C'est ce que vous faites. Ça participe à l'art. Puis, donc, vous méritez d'une place en galerie ou en musée. Moi, j'avais une question. Je trouve que vous avez un métier qui travaille exceptionnel avec beaucoup de... Oui, beaucoup de petites cases. C'est quoi la formation quelqu'un qui est en âge d'étudier maintenant? Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. C'était prévu dans ma... Oui, merci. En fait, le métier de conservateur, comme je vous disais, c'est à peu près le même partout, à quelques différences près, mais la base qui est en dessous peut varier beaucoup. Parce que si tu es dans un musée d'art, tu peux être historien d'art. Si tu es dans un musée de sciences, tu peux être entomologiste, musée d'histoire, anthropologiste et vice-versa. Souvent, je penserais qu'un gros pourcentage de temps, le musée, le conservateur est muséologue. Donc, il y a une formation en muséologie. Personnellement, moi, j'ai une formation en histoire de l'art en muséologie, deux formations en muséologie. Et il existe deux formations en muséologie. Il existe celle qui est au niveau de la maîtrise professionnelle. Il existe la technique. Moi, je n'ai pas fait la technique. En maîtrise, on voit quelques notions techniques d'éclairage, d'encaissage, d'emballage. Mais c'est vraiment plus les techniciens qui vont faire ce travail-là. Je comprends que vous allez privilégier l'interaction avec le public. On aimerait ça. Et je ne sais pas si de quelle manière? Bien, c'est encore... Pour des projets d'avenir, je vous dirais que c'est encore nébuleux. La volonté est là. On a envie de le faire. On n'a pas de projet concret. On en a peut-être. On fait des projets en médiation. On amène les enfants pour faire des projets qui sont... Julie met en place des activités pour les enfants où ils vont faire des... Voyons, des ateliers. Donc, ils vont participer à créer quelque chose qui est en lien avec le... En fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'on dit ici qu'on ne fait pas du bricolage. On fait de l'art. On n'est pas des bricoleux. On n'est pas un centre communautaire. Je ne crèche pas sur les centres communautaires. Pas du tout. C'est correct ce qu'ils font, mais on est dans un musée, donc il faut qu'on aille une coche de plus. Au niveau des adultes, c'est sûr que le faire dans une expo comme ça, c'est un peu plus difficile. Mais on a mis en place des activités comme Soif d'expression ou les ateliers de modèles vivants. C'est les gens, ils viennent ici et on sort une oeuvre de la réserve. Vous avez votre toile. C'est le fun. En plus, un petit verre de vin. Vous pouvez reproduire. Vous pouvez donc participer. Vous créez quelque chose qui vous appartient. Là, quand vous me parlez de participation, est-ce que vous voulez plus dire d'activités comme ça? Ça répond ça à votre question? Plus d'implication. Ah, d'implication. C'est ça, vous aviez parlé de ça. Ah, OK, OK. D'implication comme pour la recherche, là. Par exemple. Présentement, nous ici, on n'est pas encore en train de le faire. C'est drôle, l'année passée, on a fait sur Facebook le Ask a Curator Day. Ça a été très intéressant parce que les gens me posaient des questions et je leur répondais directement. Un peu ce qu'on a fait ce matin, là, mais derrière l'écran. Et moi, j'aurais aimé ça. On peut peut-être le pousser un petit peu plus loin pour dire, bien, souvent, Fanny va mettre des offres de la collection du musée de Coburn ou de quelqu'un d'autre et poser une question. Donc, c'est intéressant que vous participez, que vous répondez si vous avez... Bon, on n'est pas encore rendus, je dirais, à bonifier nos recherches et nos collections avec le public, mais on pourrait le faire. On pourrait faire des tables rondes, on pourrait faire des colloques, on pourrait... Ça va venir. Un peu dans la même question que vous aviez tout à l'heure, mais au niveau de l'art public, c'est que c'est dans l'espace public. J'aimerais s'entendre sur la conservation de ces oeuvres-là. Il y a beaucoup d'exemples, mais le politique, des fois, qui s'ingère le temps parce que c'est dans l'espace public. Les commandes d'art public, ils ont des critères stricts qui vont dans le sens d'une conservation qui est plus... pour les années, donc il y a des matériaux, il y a des façons d'installer, tout ça, que les artistes doivent répondre absolument, sinon leur projet n'est simplement pas retenu. Ça pose un défi, c'est sûr. Si je prends l'exemple de l'oeuvre de Michel Goulet qui est sur le bord du lac des Nations, ça fait déjà à deux reprises qu'on est obligé de changer, Michel vient changer des chaises parce qu'il y a des gens qui ont scié ou qui ont brisé les chaises. C'est des chaises en métal qui sont vissées avec des ancrages en béton, puis il y a des gens qui prennent le temps de les briser quand même. C'est un peu particulier, mais ça fait deux fois que ça nous arrive. on fait ce qu'on a à faire pour remplacer, on essaie de ne pas avoir à le faire le plus possible. Le coq de Joe que vous voyez juste dehors, Joe Fafard l'a fait faire pour l'expo. Il l'avait déjà commencé, mais on l'avait inclus dans l'expo ici, puis quand il est arrivé, on s'est dit on va le mettre dehors, ça va être intéressant. Et suite à l'exposition, il l'a offert en don au musée. C'est une grosse pièce, et Joe Fafard fait beaucoup d'oeuvres publiques. Donc c'est une oeuvre qui a été créée avec des pigments électrostatiques, la peinture en poudre électrostatique, du powder coating, qu'on appelle, qui normalement doit passer le temps ou être bien conservé. Et là, ça fait deux fois, on a été obligé de le faire restaurer une fois parce que le dessous rouillait. Puis là, c'est particulier, c'est très pesant. Le centre de conservation ne pouvait pas venir faire une intervention parce que le coq est assis sur ses pattes et ça rouille par en dessous. Il faudrait le lever. Donc ça a été plusieurs discussions. Finalement, on l'a fait transporter jusque chez Joe Fafard en Saskatchewan. Il a refait la peinture au complet. Il nous l'a rapporté, on l'a remis là et il rouille encore. Mais, bizarre, il ne rouille pas au niveau des pattes. C'est sa nature. Oui, on pourrait accepter ses anciens nature. C'est un peu difficile pour un conservateur d'accepter que c'est sa nature. mais, donc là, on va avoir encore, on fait de l'entretien. Je me fais une réponse longue pour te répondre, mais on fait de l'entretien le plus qu'on peut. Là, à l'extérieur, on a mis une caméra à cause de ce qui est arrivé avec David James l'autre année. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, David James, mais il y en a d'autres chez lui. Il y a cette notion-là de on le laisse vivre et ça fait partie de l'histoire de l'œuvre ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mais ça me ramène à ce que je disais. C'est difficile pour moi d'accepter qu'on a un œuvre brisé et qu'il faut que je vais apprendre à équilibrer tout ça. Je suis d'accord avec l'idée que peut-être que si l'auteur c'est sa vision, comment est-ce que vous, comme conseillanteur, vous vous posez entre « on veut préserver l'art pour la future génération » et qu'on veut respecter la vision qui est peut-être que l'œuvre... C'est difficile. C'est difficile, mais il faut, ultimement, je pense qu'il faut respecter l'artiste. C'est lui qui l'a créé. Il faut que... Après, j'aime pas, mais il y a des notions légales. Si l'œuvre appartient au musée, on a des clauses, elle nous appartient. Il y a une certaine part où l'artiste n'a plus son mot à dire. Moi, j'aime pas ça parce que je trouve qu'on enlève toute une notion de respect qui devrait exister. Mais là, cette œuvre-là, dans le cas de David James, ne nous appartenait pas. C'était une exposition, donc elle avait été prêtée, elle était assurée. Elle a été remplacée. David James a eu, c'est vrai, une très bonne attitude à dire, bien, ça fait partie de son histoire. Aujourd'hui, elle a l'air de ça, puis vivons avec. Il y a sûrement d'autres artistes qui vivraient moins bien avec le fait que l'œuvre avait été lancée dans la rivière, effectivement. Bien oui, j'ai beaucoup aimé qu'à ta vie, il faut rester critique par rapport à ce qu'on pense. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est, accepter que ce soit l'art, l'hospital, l'art éphémère, qu'on ne peut pas virer fou à tout conserver, à tout prix. Il y a des choses, bien, on ne les consulte pas. On vit avec le fait que ça a été fait, ça a été mis à l'extérieur, ça a été créé comme ça, puis qu'éventuellement, ça va disparaître. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada